Comme chaque année, le conseil d'orientation et de concertation du complexe de l'enseignement agricole se réunit. Ce complexe, fort au départ de 104 membres, est aujourd'hui constitué de 143 établissements et demain, au 1er janvier, se composera de 151 établissements au total. Souvenez-vous, l'année dernière, nous avions proposé de travailler sur la gouvernance du COC. La situation sanitaire particulière que nous avons traversée au printemps ne nous a pas permis de vous solliciter et de répondre à cet objectif. Malgré tout, le complexe a travaillé et nous souhaitons à nouveau vous interroger sur des orientations fortes à lui donner. Premier fait marquant de cette année, nous avons réussi à retrouver une équipe d'animation avec le même nombre de personnes qu'en 2017. C'est un véritable tour de force que nous avons tous réussi en mobilisant l'ensemble des partenaires, en particulier la DGER qui, à la fin du mois de mars, en plein cœur de la crise, a publié le poste pour permettre aux candidats de se positionner, mais également l'ensemble des collègues de la commission RH, du comité exécutif, de l'ordonnateur, mais aussi des collègues du réseau F2A. Aujourd'hui, c'est donc une équipe de cinq personnes complètes qui nous permet de mieux accompagner les actions et de repartir dans une nouvelle dynamique. Je vous invite à aller voir l'ensemble de son activité dans le rapport moral qui vous donnera le détail du temps de travail et des missions qui lui ont été confiées malgré la crise pendant toute l'année scolaire que nous venons de traverser. Autre élément important de cette année, le service apporté par le complexe et par préférence s'est poursuivi à travers son équipe d'animation et les porteurs de projets pour mener à bien les différentes actions qui portent et qui constituent le complexe. Des actions ont été reconduites avec la collaboration de certains partenaires, Espacément Rode ou encore le SAP Paysage. D'autres ont été rendus accessibles au plus fort de la crise. Par exemple, le CIPP. Enfin, ce fut l'occasion pour des groupes de partenaires et de porteurs de projets de se mettre dans un travail pour faire aboutir certains projets émergents. C'est par exemple le cas de CLÉA, pour lequel, pendant toute la période de crise sanitaire que nous avons traversée, les équipes se sont préparées pour faire aboutir le projet. Et aujourd'hui, en septembre, ce sont 60 établissements qui s'engagent dans cette démarche. Troisième élément important de ce COC, c'est l'adoption et la lecture des résolutions qui sont obligatoires et juridiquement statutaires et qui permettent au COC d'être reconnu chaque année. Certaines résolutions, vous les connaissez, sont sur l'adoption du rapport moral, sur le budget, sur la composition du comité exécutif ou les nouvelles adhésions au complexe. J'attire votre attention sur la troisième résolution qui porte sur l'évolution stratégique que nous souhaitons pour le complexe. En effet, le contexte est particulièrement changeant. Nous avons eu la loi sur le devenir et l'avenir professionnel, dans lesquels les établissements sont en train de s'inscrire. Nous avons eu une crise sanitaire qui a bousculé nos pratiques et mis à mal toutes nos structures. Et nous avons également, depuis le mois de septembre, un plan de relance qui nous interroge sur la digitalisation, sur l'hybridation des formations. Quel rôle souhaitons-nous pour le complexe dans ce nouveau contexte ? Quelle place voulons-nous lui donner dans les réformes à venir importantes et dans ce plan de relance par exemple ? C'est le point de départ de cette résolution numéro 3 qui nous permettra de travailler ensemble tout au long de l'année sur cette nouvelle stratégie à construire pour le complexe. Pour ce faire, afin de nourrir la réflexion collective et prospective, nous avons souhaité interviewer quatre personnes qui vont croiser leur regard sur ce sujet entre le mois de novembre et le mois de février à intervalles réguliers. On suivra un travail du comité exécutif à partir du mois de février pour essayer de structurer les axes les plus importants sur lesquels vous pourrez évidemment intervenir et échanger avec nous en vue du prochain COC et afin de vous proposer de nouvelles résolutions. En attendant ces nouvelles perspectives, je vous invite à lire le rapport moral, prendre connaissance des différentes résolutions qui vous sont proposées et enfin de ne pas oublier de voter entre le 15 octobre et le 15 novembre. Merci. 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 Merci.